le renard et le bouc fable cinq du livre troisième des fables de jean de la fontaine un oral de jean lambert pour librivox.org le renard et le bouc capitaine renard allait de compagnie avec son ami bouc des plus hauts encornés celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez l'autre n'était pas ses maîtres en fait de tromperie la soif les obligea de descendre en un puits là chacun d'eux se désaltèrent après qu'abondamment tous deux en eurent pris le renard dit au bouc que ferons-nous compères ce n'est pas tout de boire il faut sortir d'ici lève tes pieds en haut et tes cornes aussi mêlée contre le mur le long de ton échine je grimperai premièrement puis sur tes cornes m'élevant à l'aide de cette machine de celui-ci je sortirai après quoi je t'en tirerai par ma barbe dit l'autre il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi je n'aurais jamais quant à moi trouvé ce secret je l'avoue le renard sort du puits laisse son compagnon et vous lui fais un beau sermon pour l'exhorter à la patience si le ciel tue dit-il donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits or adieu j'en suis hors tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts car pour moi j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter un chemin en toutes choses il faut considérer la fin fin de le renard et le bouc fable cinquième du livre troisième des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public enregistrement appartient au domaine public